Les réactions pleuvent après la condamnation au Rwanda de Paul Russe Sabagina. L'homme qui a sauvé des centaines de ses compatriotes Tutsis du génocide de 1994 a été reconnu coupable de terrorisme et condamné à 25 ans de prison. Selon les organismes de défense des droits de l'homme, le jugement de lundi serait un acte de représailles de la part du gouvernement de Kagame, une thèse peu plausible pour certains spécialistes de la question rwandaise. Il y a une sorte de tollé et une affirmation selon laquelle il y a eu une erreur judiciaire que c'était une conclusion inévitable que le président du Rwanda, Paul Kagame, était déterminé à faire taire l'un de ses principaux ennemis politiques. Bien que cela puisse avoir une certaine validité, la vérité est que toutes les preuves montrent que Russe Sabagina est coupable. L'homme qui a inspiré le rôle principal du film Hôtel Rwanda ne s'est pas présenté au tribunal et a boycotté l'annonce du verdict après avoir qualifié le procès de simulacre. Il a été reconnu coupable de huit chefs d'accusation, notamment d'appartenance à un groupe terroriste, de meurtre et d'enlèvement. Qui comprétend que Russe Sabagina est victime d'un coup monté n'a franchement qu'à regarder attentivement ses propres paroles. Il n'a jamais tenté de cacher son rôle dans tout cela, ce n'est vraiment qu'après son arrestation qu'il a nié toute responsabilité. Arrêté l'année dernière, Paul Russe Sabagina a été accusé en même temps que 20 autres personnes. Toujours en détention, l'homme âgé de 67 ans a bénéficié d'un accès limité à une équipe juridique indépendante.